Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur la valeur en douane. Avant de donner la parole à nos experts en droits douaniers et droits fiscals, Renaud Roquebert, Lauriane Thienon et Stanislas Roquebert, je vais vous faire une brève présentation de BCI que vous connaissez pour la majorité. Bretagne Commerce International, pour rappel, c'est une association d'entreprises de plus de 1000 adhérents. C'est un outil du Conseil Régional et de la CCI Bretagne qui a été mis en place pour aider les sociétés bretonnes dans leur développement international et favoriser l'investissement étranger en Bretagne. Notre équipe est répartie sur tous les territoires bretons. Nous travaillons avec un réseau mondial de plus de 270 prestataires agréés, basés dans plus de 90 pays. Nous sommes à votre disposition, vous le savez, sur tout ce qui est conseils stratégiques, techniques et réglementaires. Nous vous accompagnons via des réunions d'informations thématiques, à l'image de celles que nous vous proposons aujourd'hui. Nous vous accompagnons également sur les salons professionnels à l'étranger et autres missions sectorielles. Pour découvrir nos services, je vous invite à consulter le site de BCI et de passer en revue les différents outils qui vous sont proposés. Avant de donner la parole à nos intervenants, je vais vous donner quelques instructions. Vous pouvez poser vos questions en direct sur le module qui est destiné à cet effet Q&R. Nos experts y répondront à l'issue de la présentation, donc nous lirons les questions pour vous. Vous aurez la possibilité, pour ceux qui n'ont pas accès au module Q&R, vous aurez la possibilité d'envoyer un mail à Christine Martinez si jamais vous voulez poser des questions. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci, merci Monia. Merci. Merci Monia, bonjour à tous. Merci d'être là, de plus en plus nombreux. Votre introduction rapide, Monia, a permis aux retardataires d'arriver. On attend plus de 200 personnes aujourd'hui, donc c'est très bien. Le sujet est porteur. On a 30 minutes devant nous, pendant lesquelles on va vous expliquer ce vaste sujet de la question de la valeur en douane et ses relations avec d'autres matières comme la TVA et les prix de transfert, notamment. Merci donc de nous rejoindre. Une petite présentation très rapide. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on se voit. On ne vous voit pas. Vous nous voyez, mais on ne vous voit pas. On a fait déjà quelques webinaires ensemble depuis deux ans. Je suis donc Renaud Rockberg, avocat associé fondateur du cabinet Lighthouse. Je serai accompagné aujourd'hui par mon associé, Stanislas, responsable de notre activité douane, et par notre collaboratrice senior, Lauriane Tignan. Le cabinet est basé à Paris, à Lyon, et ainsi qu'en Bretagne avec Lauriane, qui se trouve tout près de Vannes. Et voilà, donc le cabinet est spécialisé en matière de fiscalité, TVA et droit douanier. On n'a pas trop le temps d'en reparler. Quelques images pour montrer qui on est. Et passons directement dans le vif du sujet. On va faire une très, très rapide introduction à quelques principes de droit douanier. Ensuite, évidemment, passer l'essentiel du webinaire sur la question de la valeur en douane et évoquer en conclusion de notre webinaire les risques que cette notion de valeur en douane peut faire courir aux entreprises, aussi bien en matière fiscale que douanière. Voilà pour cette rapide introduction. Une petite carte de l'Union européenne. En bleu marine, les pays qui font partie de l'Union européenne, les autres en bœuf plus clair. C'est un bref rappel. Ce qui est intéressant de noter, évidemment, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Vous voyez en tout petit au milieu la Suisse qui ne fait pas partie de l'Union européenne, ainsi qu'évidemment la Norvège, tout en haut à gauche, au milieu, au nord de la Suède, qui ne fait pas partie non plus de l'Union européenne. Et quelques pays en face de l'Italie, vous voyez sur la mer Baltique, qui ne sont pas non plus encore dans l'Union européenne. Voilà, donc ça c'est important de le signaler. La zone douanière de l'Union européenne, c'est une seule zone, à l'intérieur de laquelle il n'y a aucun droit de douane perçu. Comme vous le savez, il n'y a plus de frontières dans l'Union européenne. Donc pas de droit de douane, pas de restrictions dans les échanges intracommunautaires, pas de sujet lié à des questions de tarifs. Et le seul tarif qui s'applique dans tous les pays de l'Union européenne est le tarif douanier commun ou le TEC, qui s'applique de la même façon exactement dans tous les pays de l'Union européenne. C'est très important de le préciser. Il y a donc une seule politique commerciale et une seule politique douanière qui est commune à tous les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça induit très rapidement sur le plan des relations entre l'Union européenne et les pays tiers ? La France, évidemment, fait partie de l'Union européenne. Lorsqu'une marchandise arrive dans l'Union européenne, elle est importée. On voit ça sur la gauche. C'est donc une importation dans l'Union européenne. Lorsqu'une marchandise quitte l'Union européenne pour aller vers un pays tiers, c'est une exportation. Évidemment, à l'importation, il y a des dédouanements, le paiement de droits de douane et de TVA. Et à l'exportation, comme vous le savez, il n'y a pas de paiement de droits de douane. Dans les deux cas, importation comme exportation, il faut une valeur déclarée sur les documents douaniers. C'est ce qu'on appelle la valeur en douane. On y reviendra dans quelques minutes. La différence entre le slide précédent et celui-là, c'est pour vous montrer les différences de traitement sur le plan fiscal et douanier avec le commerce intracommunautaire. Sur cette page, vous voyez en fait des flux de marchandises entre deux pays de l'Union européenne, en l'occurrence la France et l'Espagne. On parlait d'importation, d'exportation il y a 30 secondes avec les flux hors Union européenne. Là, on parle de livraison intracommunautaire, d'acquisition intracommunautaire. Et vous voyez dans le petit cercle au milieu les obligations déclaratives qui sont l'état récapitulatif et les mébis. Ça ne s'applique que pour les flux au sein de l'Union européenne. On ne parle pas des mébis pour les flux avec des pays tiers. C'est très important, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont posé beaucoup de questions à ce sujet avant le webinaire. Les mébis ne s'appliquent que pour les flux dans l'Union européenne qui ne sont donc pas concernés par des problématiques de douane. Voilà pour cette rapide introduction. Et donc là, vous voyez, on a comparé sur une seule page, en fait, les flux intracommunautaires et hors Union européenne. C'est un schéma assez classique qui nous dit en fait que ce qui compte du point de vue douanier, c'est le flux logistique. Et donc là, on a un flux logistique entre la France et les États-Unis, mais un flux de facturation qui passe par l'Allemagne. Donc, on a des déclarations M&B pour le flux financier vers l'Allemagne. On a des déclarations douane pour le flux logistique vers les États-Unis. Donc, important de le noter, encore une fois, M&B intracommunautaire, douane extracommunautaire. Stan, je te laisse la main pour cette dernière slide de l'introduction concernant les notions fondamentales en matière de douane. Oui, merci. Merci, Renaud. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bien, effectivement, les notions fondamentales, on va aujourd'hui aborder la notion de la valeur en douane qui est donc la base taxable. Et c'est sur cette valeur en douane que sont fondées les droits de douane. Mais comme toute base taxable, il faut qu'elle soit multipliée par un taux. Ce taux, il nous est donné par ce qu'on appelle le classement tarifaire. En général, vous parlez plutôt de code douanier ou de HS code. Et ce HS code va donc déterminer quel est le taux de droit de douane qui s'applique. Il y a un taux spécifique pour chaque type de produit, plus ou moins taxé. En général, on essaie de taxer dans l'Union européenne ce que l'on produit également dans l'Union européenne pour protéger nos industriels communautaires. Et donc, ce taux de droit de douane fixé code douanier par code douanier, attention, il peut varier énormément d'un code à l'autre. Et donc, il correspond à un produit spécifique, à des caractéristiques techniques. Et ce taux de droit de douane pourrait être modulé par l'origine du produit, puisque vous le savez, il y a des accords de libre-échange entre l'Union européenne et d'autres territoires. Donc, par exemple, pour les derniers accords, le Canada, le Royaume-Uni, pardon, le Japon. Donc, si un produit originaire du Japon est importé dans l'Union européenne, il peut y avoir une réduction, une suspension des droits de douane. Et c'est la même chose en sens inverse. Et pourquoi est-ce qu'on évoque ces deux notions ? Et ensuite, on ne parlera que de valeur en douane. Mais c'est parce que ça a un impact. Si votre produit n'est pas taxé, s'il n'y a pas de droit de douane, la notion de valeur en douane a toujours un impact, mais qui est plus limité, puisque, comme vous l'avez compris, que la valeur soit de 10 ou de 12, si le taux est de 0%, il n'y aura pas de difficultés, ou en tout cas de risques spécifiques du point de vue de l'administration. Et donc, on doit voir ces trois éléments ensemble, sans les séparer. C'est un ensemble, et c'est donc ce fameux triptyque douanier qu'il faut toujours garder en tête. La valeur en douane est un élément important, base taxable, mais le taux de droit de douane et les droits de douane dépendront du code douanier et de l'origine. Ça fera peut-être l'objet d'autres échanges. En tout cas, ce sont les trois notions fondamentales que l'on a déjà largement commentées ensemble. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet de la valeur en douane. Juste une petite seconde pour rappeler à nos amis participants que si vous avez des questions à poser, parce que certains sont arrivés après l'introduction de Monia, n'hésitez pas à aller sur le module Q&R qui est là pour ça. Et évidemment, on ne l'a pas précisé, mais il y aura du temps en fin de webinaire pour que vous puissiez poser vos questions et surtout qu'on puisse y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra en fin de webinaire et notez-les au fil de l'eau pour qu'on puisse y répondre correctement. Merci. Merci, Renaud. Oui, effectivement, voilà. Donc la valeur en douane, on le disait à l'instant, la valeur en douane est vraiment la base taxable. Et donc, c'est ce qu'on appelle ad valorem, le paiement des droits de douane est fondé sur la valeur. Et donc, c'est sur cette valeur en douane que seront fondés les droits de douane par le taux que je viens d'exprimer, qui est donc fixé selon le code douanier. Il y a quelques exceptions dans lesquelles les droits de douane ne sont pas fondés sur un taux, mais sur, par exemple, le poids ou la quantité de marchandises importées. C'est notamment le cas en Suisse. Voilà. Et puis, il y a quelques exceptions en fonction des produits. Par exemple, pour les produits, ce qu'on appelle soumis à accises, les alcools, par exemple, il y a des tarifs spécifiques qui ne sont pas forcément fondés exclusivement sur la valeur. Donc, la valeur en douane, son premier objet, c'est de permettre le calcul du montant des droits de douane, puis le calcul du montant de la TVA à l'importation. C'est bien deux choses distinctes. On a les droits de douane qui sont payés, qui ne sont pas récupérables à l'importation, puis la TVA à l'importation, dont on dira un mot dans quelques instants. Ça permet aussi le calcul de tous les autres droits et taxes à l'importation, par exemple, l'octroi de mer dans certaines régions, ou les droits anti-dumping qui peuvent s'appliquer sur certains produits originaires de certains pays. On parle en général de surtaxation. Donc, premier élément à retenir, valeur en douane, c'est donc la base taxable des droits de douane et de tous les autres droits et taxes à l'importation. Alors, une rapide définition, sans faire trop théorique, mais par principe, la valeur en douane, c'est une valeur transactionnelle. Valeur transactionnelle, comme son nom l'indique, c'est donc le prix effectivement payé ou à payer. C'est le prix de la facture, pour dire les choses clairement. Le prix de la facture entre le vendeur et l'acheteur, qui est donc en général l'importateur. Donc, lorsque l'on doit fixer cette valeur en douane, on prend bien la dernière facture avant l'importation. Il peut y avoir de temps en temps des ventes successives, ça veut dire l'objet de certaines questions. S'il y a plusieurs ventes, on prend comme valeur en douane le prix de la dernière vente avant l'importation dans le territoire concerné. Je fais tout de suite une parenthèse, mais qui intéresse la plupart d'entre vous. Lorsqu'il n'y a pas de vente, lorsqu'il n'y a pas de valeur transactionnelle, on doit tout de même déterminer une valeur en douane. Le principe étant que la marchandise franchit une frontière, donc il y a toujours une valeur à déterminer puisqu'il doit toujours y avoir une taxation éventuelle. Dans le cas, par exemple, de marchandises gratuites, il peut y avoir des spécificités commerciales, des échantillons, du service après-vente, des réparations. Il y a toujours une valeur en douane qui doit être déterminée. Dans ce cas-là, on utilise des méthodes de substitution. J'y reviendrai dans un instant. La valeur en douane, donc le prix de la facture, est majoré ou minoré. Généralement, ce qui pose problème, c'est plutôt la majoration. Ce sont donc des éléments que l'on doit ajouter à la valeur transactionnelle, au prix payé ou à payer. On va voir la liste de ces éléments dans quelques instants. Ce sont évidemment les sujets sensibles puisque si vous ne vous fondez que sur la facture, vous oubliez nécessairement des éléments et vous êtes donc en risque. Je le disais à l'instant, c'est le troisième tiré sur cette slide. Lorsqu'il n'y a pas de vente, il faut tout de même déterminer une valeur selon des méthodes secondaires que l'on va voir dans un instant. Comment est-ce que la valeur en douane est considérée comme acceptable du point de vue de l'administration ? Je passe un peu vite, c'est assez théorique, mais il faut que cette valeur, elle soit définitive. D'une part, il faut qu'elle ne soit pas soumise à conditions, il faut qu'elle ne soit pas soumise à restrictions. Et enfin, il faut que tous les éléments soient déterminables. Je résume là les conditions que vous avez sous les yeux. Une fois qu'on a cité ces conditions-là, je rappelle que la valeur soit déterminée, qu'elle ne soit pas sujet à conditions postérieures à l'importation et que tous les éléments du prix soient bien fixes. Lorsque ces conditions sont réunies, on a donc ensuite des ajustements à opérer. Les ajustements sont les éléments dont on parlait qui sont à ajouter, à inclure ou à exclure. Évidemment, la problématique que va rechercher l'administration des douanes dans la plupart des cas, c'est à chercher si vous avez bien réintégré l'ensemble des éléments dans la valeur en douane. Je rappelle, on construit la valeur en douane avec une facture, le prix payé ou à payer. S'il n'y a pas de facture et qu'il n'y a pas de vente, on verra après les méthodes secondaires. Et donc, à cette facture, à ce prix payé ou à payer, on ajoute des éléments. Ce sont donc la réglementation, c'est la réglementation qui prévoit ça. Les articles 71 et 72, quand on parle de CDU, code des douanes de l'Union, ce sont donc des règles fixées au niveau européen, mais sur la base d'accords internationaux. Donc, cette valeur en douane sera en théorie la même partout à travers le monde. C'est l'accord GATT, OMC, qui prévoit les éléments de la valeur en douane. Et donc, les éléments à inclure, on va parler de frais de transport au sens large, y compris les frais de chargement sur ESTARI. Donc, les frais de transport, premier élément à réintégrer dans la valeur en douane. Généralement, votre transitaire, votre déclarant en douane, la personne à qui vous déléguez la partie déclarative, a très souvent cette information puisqu'il peut s'agir du transitaire lui-même et donc, il a déjà l'information des frais de transport qu'il ajoute à la valeur en douane. C'est la partie simple. Partie plus complexe, je suis les éléments que vous avez sur la gauche ici. Partie plus complexe, vous devez ajouter à la valeur en douane déclarée des commissions, ce qu'on appelle les commissions à la vente notamment, les frais de courtage. Ce sont toutes les commissions qui sont versées à un tiers chargées notamment de réaliser l'opération entre le vendeur et l'acheteur. Il y a des détails, il y a des conditions spécifiques. J'y reviendrai un petit peu après. On ajoute également tous les redevances et frais de licence dont le paiement constitue une condition de la vente. Par exemple, vous achetez un produit à votre fournisseur mais vous versez une redevance à un tiers titulaire de la marque pour pouvoir utiliser la marque reprise dans le produit importé ou d'ailleurs le brevet utilisé pour fabriquer cette marchandise. Dans ce cas-là, le montant de la redevance versée doit être ajouté à la valeur en douane. La question qui vient généralement à ce moment-là, mais comment est-ce que l'administration a connaissance des redevances et comment vous-même en interne pouvez-vous en avoir connaissance ? C'est assez simple. Dans les comptes de la société, il y a un compte spécifique qui s'appelle redevance. Il y a d'ailleurs un compte qui s'appelle aussi commission. Donc, allez interroger vos comptables en interne ou vos directions financières pour voir s'il y a effectivement des redevances et des commissions qui sont versées. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent être réintégrées à tout prix. Il y a des conditions dans lesquelles on doit réintégrer. J'y reviendrai aussi dans un second temps. Mais ce sont généralement les premières questions de l'administration dans le cadre d'un contrôle sur la valeur en douane. C'est d'aller vérifier les comptes spécifiques sur les redevances, les commissions, etc. Autre notion très risquée en matière de valeur en douane, tout ce qui est mis à disposition des fournisseurs gratuitement. Mise à disposition des fournisseurs gratuitement, par exemple, les moules de production. On parlera de frais de moule. Par exemple, des outils, des matières utilisées pour la production. Les moules, je les citais à l'instant. Ou bien des emballages, des composants, des apports. On parle de la théorie des apports ou toute autre matière consommée pour la production des marchandises. Et on ajoute à cela tous les coûts de R&D, travaux d'ingénierie, d'études, d'art, de design, tous les plans, les croquis, tout ce qui a été réalisé et qui permet la fabrication du produit. Pourquoi est-ce qu'on rajoute ces éléments ? Eh bien, on considère, c'est la théorie de la réglementation douanière, on considère que tous ces éléments, si vous ne les aviez pas donnés ou fournis gratuitement au fournisseur, il aurait dû lui-même fabriquer un moule, il aurait dû lui-même faire des travaux de R&D, il aurait dû lui-même utiliser des outils, des matières, etc. Et s'il avait dû faire ça lui-même, il vous l'aurait refacturé. Donc, on considère, pour faire très simple, que tout ce qui a lieu avant l'importation de la marchandise et qui permet d'obtenir cette marchandise doit être évidemment réintégré dans la valeur en douane. Pour faire très simple, tous les coûts inhérents à une marchandise importée avant l'importation sont potentiellement réintégrables dans la valeur en douane. C'est sur ces sujets-là, j'insiste, ce sont ces sujets-là qui sont les plus contrôlés actuellement. Voilà. Si on devait résumer, redevances, commissions, frais de moule ou tout autre rapport utilisé pour la fabrication des marchandises sont les éléments les plus contrôlés actuellement par l'administration des douanes. Soyez donc très vigilants. Dans les éléments à exclure de l'autre côté du slide, côté droit, évidemment, ce sont des sujets qui sont un petit peu moins problématiques puisque l'administration des douanes cherche généralement à voir si vous avez déclaré la bonne valeur, mais pas à voir si vous avez trop déclaré. Mais on parle effectivement de certains frais qui sont généralement post-importation. Voilà. Tous les frais qui sont inhérents, notamment à l'acheminement, post-importation, ne sont pas à réintégrer dans la valeur en douane. Une petite particularité toutefois concernant notamment la TVA à l'importation, puisque cette TVA à l'importation, la valeur en douane permettra également de fonder l'assiette de la TVA à l'importation. Je laisse la parole sur ce point-là à Lauriane, bien volontiers. Merci Stanislas et bonjour à tous. Alors effectivement, à ce stade de la présentation, on a voulu vous montrer le lien qui existe entre la valeur en douane et un sujet fiscal qui est important, c'est la détermination de l'assiette de la TVA à l'importation, puisque comme vous pouvez le voir sur l'écran, en fait, cette valeur en douane, elle sert de point de départ pour calculer l'assiette donc de la TVA à l'importation. Et par conséquent, c'est assez simple, si vous calculez une valeur en douane erronée, si vous déterminez une valeur en douane erronée, forcément, vous payez une TVA à l'importation qui n'est pas la bonne. Alors l'enjeu, il est important, d'autant qu'on verra un petit peu plus tard quand on parlera des sanctions, qu'une absence d'autoliquidation ou une sous-autoliquidation de la TVA à l'importation entraîne l'application de pénalités qui peuvent être significatives selon les situations. Alors, si on t'arrête un instant sur les modalités de détermination de cette assiette de la TVA à l'importation, comme vous le voyez sur l'écran, on part de cette valeur en douane telle que déterminée comme Stanisface vient de vous l'indiquer, à laquelle, également, il va falloir, enfin, sur laquelle, il va falloir procéder à des ajustements. Donc, il y a des éléments qu'on va inclure, qu'on va ajouter à cette valeur en douane. Il s'agit particulièrement des impôts, droits et taxes à l'importation. Donc, ça renvoie, en pratique, essentiellement aux droits de douane et aux accises. Mais, en revanche, ça n'inclut pas la TVA à l'importation elle-même ni l'octroi de mer. Donc, oui, vous allez payer de la TVA à l'importation sur les droits de douane, en pratique. Le deuxième élément qu'on va ajouter, ce sont les frais accessoires, en particulier le transport et l'assurance, par exemple, jusqu'au premier lieu de destination. Donc, on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce que c'est le premier lieu de destination ? En fait, en pratique, ça va être l'adresse qui va être le lieu, l'adresse qui va être indiquée sur la lettre de voiture ou le document de transport sous couvert desquels les marchandises circulent. Donc, ces frais-là, il faut les ajouter. Par exemple, si vous avez des marchandises qui sont importées par avion depuis New York et qui arrivent à Roissy, mais qui sont acheminées ensuite à Lyon en transport intérieur et que sur le document de transport, il est indiqué comme premier lieu de destination Lyon, alors sont bien les frais accessoires jusqu'à Lyon qui vont devoir être inclus dans l'assiette de la TVA à l'importation. Et en revanche, il y a des éléments qu'on va exclure et ce sont toutes les réductions de prix, en fait, remises, escomptes, rabais, qui sont acquis au moment où l'importation est réalisée. Donc, ça, c'est la méthode de calcul. Alors, vous allez sûrement me dire, oui, d'un point de vue pratique, en fait, vous le savez sûrement, depuis le 1er janvier 2022, la TVA, elle est obligatoirement et automatiquement auto-liquidée. Donc, auto-liquidée, ça veut dire qu'on va la payer, enfin, la liquider, puis la déduire simultanément sur la déclaration de TVA, ce qui évite, en fait, les impacts de trésorerie pour les entreprises. Et cette mise en place de l'auto-liquidation, elle s'est accompagnée aussi de la mise en place d'un pré-remplissage par l'administration fiscale des bases de TVA à l'importation dans les déclarations de TVA. Donc, vous pourrez se dire, c'est formidable, en fait, il n'y a plus rien à faire, c'est pré-rempli, je dépose ma CA3. Sauf qu'en pratique, il y a deux choses importantes. La première, c'est que l'entreprise reste responsable de la déclaration CA3 qu'elle dépose. Donc, ça veut dire que l'entreprise a l'obligation de vérifier ce qui est pré-rempli par l'administration fiscale. Et on sait maintenant avec un petit peu de recul que les sources de décalage et d'erreurs entre ce que l'entreprise s'attend à retrouver dans cette case A4 de la déclaration CA3 et ce qu'elle retrouve en pratique sont nombreuses. Donc, il est très important de pouvoir vérifier, comprendre les montants qui sont reportés et éventuellement parvenir à les modifier. Pour ça, les pratiques et les conseils, les bonnes pratiques et les conseils qu'on répète souvent, ça va être donc un, évidemment, et Stanislas vous l'a dit juste avant, de prêter une attention particulière en interne à la détermination de la valeur en douane puisque vous avez compris qu'elle constitue le point de départ en fait du calcul de cette assiette de la TVA à l'importation, instaurer un dialogue entre les équipes qui sont en charge de ces sujets en interne, donc valeur en douane et TVA à l'importation, mais aussi prêter une attention particulière évidemment au remplissage des documents douaniers puisque c'est à ce moment-là en fait que va se jouer le pré-remplissage de la déclaration CA3 puisque c'est en se servant en fait de ce qui est rempli en case 47, calcul des impositions, que l'administration fiscale va pouvoir pré-remplir les bases qui vont figurer en fait dans la déclaration CA3. On peut faire le lien à ce moment-là avec, pour les entreprises qui ont recours à des représentants en douane, de systématiquement mettre en place une communication et un suivi avec eux qui soit régulier et efficace pour en fait pouvoir déjà leur transmettre les bonnes informations. J'insiste notamment sur le numéro de TVA qui est transmis parce qu'on a très souvent des décalages en fait entre ce que l'entreprise s'attend à trouver en CA3, ce qu'elle trouve effectivement parce que le numéro de TVA qui a été utilisé par nous par le représentant n'est pas le bon. Il y a plein d'autres sources mais donc veillez à bien communiquer les informations auprès des représentants et exigez d'eux, ils en ont le devoir, de vous fournir toutes les opérations et toutes les déclarations relatives aux opérations qui ont été émises sous votre numéro de TVA avec idéalement un récapitulatif mensuel qui va vous permettre en fait de retracer le chemin entre les factures de vos fournisseurs, les déclarations en douane et les déclarations de TVA et de pouvoir retracer même si vous aurez compris compte tenu de tous les ajustements dont on a parlé qu'en fait en pratique tous ces montants ne vont jamais coïncider. La facture fournisseur ne coïncidera pas avec la valeur en douane et la valeur en douane ne coïncidera pas avec l'assiette de la TVA à l'importation mais vous devez pouvoir comprendre le passage de l'un à l'autre et pouvoir éventuellement donc le corriger. Je précise que vous pouvez vous aider pour ça aussi de votre espace donné à TVAI qui est, on le comprend, assez imparfait puisqu'en fait il ne contient pas toutes les informations et n'est pas présenté avec un niveau de détail en fait suffisant pour vous permettre de forcément procéder à la vérification opération par opération mais voilà c'est un élément qui a le mérite d'exister donc n'hésitez pas à vous en servir. Stanislas, je te repasse la parole. Merci Lauriane. Merci effectivement et de la même manière n'hésitez pas à solliciter l'administration des douanes pour récupérer l'ensemble des données d'importation et notamment les statistiques et vous découvrirez comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a certaines importations dont vous n'aviez pas connaissance et c'est pour ça que les montants divergent également. Ça vous permettra également de voir que certains représentants en douane peuvent agir en votre nom pour votre compte mais vous ne le saviez pas ou quelqu'un dans l'entreprise le savait mais ça datait d'il y a fort longtemps donc gardez en tête que vous pouvez récupérer ces statistiques et effectivement compte tenu des ajustements il est normal que les montants ne soient pas exactement les mêmes mais vous devez pouvoir les reconstituer. Un point très rapide sur l'impact des incotermes vous connaissez tous les incotermes qui sont donc des contrats type internationaux qui permettent de répartir les risques et les coûts liés au transport à la douane et à l'assurance. On ne parle pas de transfert de propriété c'est très important vous le savez déjà ça fait l'objet aussi de nombreux échanges ça pourrait faire l'objet d'un échange spécifique incotermes transfert des coûts et des risques liés à l'assurance aux formalités et aux transports et donc pour ce qui concerne la valeur en douane on a ce qu'on appelle un incoterme entre guillemets parfait c'est l'incoterme SIF puisqu'il détermine de manière très exacte il répartit pardon de manière très exacte les coûts et les risques entre vendeurs et acheteurs et donc entre exportateurs et importateurs sans avoir à ajouter ces éléments dans la valeur en douane pour constituer une valeur en douane qui corresponde aux ajustements que l'on a évoqué il y a un instant donc gardez en tête les incotermes déterminent qui sera exportateur qui sera importateur et en fonction de l'incoterme choisi la personne désignée aura des ajustements à opérer ce sont les ajustements que l'on a évoqué à l'instant vous aurez le détail de chacun de ces ajustements dans les slides un warning simplement sur deux incotermes spécifiques EXWORK DDP qui sont deux incotermes déséquilibrés qui prévoient qu'une partie réalise l'ensemble des formalités export import en pratique c'est généralement impossible pour une société non établie dans l'Union Européenne d'être importateur ou inversement d'être exportateur et donc ce sont des incotermes très risqués on pourra en parler de manière spécifique c'est pas l'objet du jour revenons sur la valeur en douane on se disait tout à l'heure que lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par le biais de la transaction il n'y a pas de vente on est donc dans un flux par exemple de réparation de SAV d'échantillons de produits gratuits dans ces cas-là on doit déterminer malgré tout une valeur en douane qui correspond à une valeur de marché cette valeur de marché elle peut être déterminée selon quatre méthodes qu'on appelle méthode de substitution méthode secondaire ces méthodes vous êtes obligé de les appliquer dans l'ordre c'est pour ça qu'on les a numérotées 1, 2, 3 et 4 la méthode numéro 1 ce qu'on appelle les comparables vous êtes capable de déterminer sur un flux identique avec des marchandises identiques ou similaires quel est le prix qui serait pratiqué s'il y avait une vente on rappelle qu'on est dans les cas où il n'y a pas de vente pour de multiples raisons donc premièrement les comparables deuxièmement la méthode déductive on prend le prix de revente dans l'Union Européenne auquel on retranche la marge de l'importateur qui est le revendeur et on détermine de cette manière la valeur en douane méthode déductive ou bien enfin la méthode calculée tous les coûts de production des matières utilisées etc que l'on ajoute et qui donne donc une valeur en douane ou bien la méthode du dernier recours qui est en fait un mélange des trois premières et qui permet de dire que la valeur en douane peut être déterminée selon tout moyen justifiable d'un point de vue économique donc je rappelle lorsqu'il n'y a pas de vente et que vous n'avez donc pas de valeur ce qu'on appelle transactionnelle il faut malgré tout déterminer une valeur en douane pourquoi ? parce qu'à chaque produit qui franchit la frontière une taxation doit pouvoir s'appliquer le fait qu'il y ait vente ou pas vente c'est une problématique commerciale mais l'administration ne s'y intéresse pas elle voit simplement un produit qui franchit une frontière il doit y avoir une taxation pour qu'il y ait une taxation il faut qu'il y ait une valeur en douane il y a donc des méthodes de substitution comparables déductives calculées pour déterminer quelle doit être la valeur en douane correctement applicable ce sont donc ces méthodes qui s'appliquent je le rappelle lorsqu'il n'y a pas de vente des marchandises gratuites du SAV des retours de marchandises pour réparation ça faisait partie des questions que vous nous avez posées gardées en tête pour les retours de marchandises par exemple il y a un régime spécifique qui permet d'éviter les droits de douane ça s'appelle le régime des retours là aussi ça peut faire l'objet d'un exposé spécifique sur les régimes douaniers qui permettent d'éviter les taxations donc vous pouvez avoir une méthode de définition de la valeur en douane mais cette valeur n'aura pas d'impact puisque vous pourrez bénéficier du régime des retours avant de faire un focus sur les points sensibles je le rappelle on vient d'évoquer le triptyque douanier la valeur en douane basse taxable les codes douaniers qui déterminent le taux de droit de douane l'origine qui peut le moduler la valeur en douane c'est le prix de la transaction auquel on réalise des ajustements faites très attention aux ajustements c'est les points sensibles qu'on va voir ici valeur en douane qui sert également de basse taxable de la TVA à l'importation on l'a vu il y a un instant avec l'Oriane quand vous n'avez pas de valeur transactionnelle méthode de substitution quels sont les points sensibles vente successive pourquoi est-ce que c'est sensible la tentation étant de dire j'ai une vente numéro 1 numéro 2 et numéro 3 à chaque fois il y a une marge d'un intermédiaire je vais utiliser comme valeur en douane la transaction numéro 1 normalement ce n'est pas possible vous devez utiliser la dernière transaction au moment de l'importation dans l'Union Européenne redevances et droits de licence je le disais il y a des conditions qui s'appliquent donc on parle de redevances qui sont une condition de la vente des marchandises pour vérifier si c'est une condition de la vente des marchandises l'administration analysera les contrats donc soyez très vigilants sur les redevances et droits de licence acquittés et sur la formulation des contrats si vous avez un doute on est là pour ça c'est notre métier sur les moules et les outillages même principe vous envoyez auprès de votre fournisseur gratuitement des moules des outils qui serviront à la production des marchandises le coût n'aura en principe être réintégré il y a des méthodes de réintégration en une fois en plusieurs fois là aussi si vous avez des questions on y répondra même chose pour les travaux d'ingénierie d'art de design plan croquis j'en ai parlé même chose pour les commissions et les apports ce sont les points sensibles là où il y a le plus de contrôle dans à peu près 90% des cas où il y a un contrôle sur ces sujets là l'administration sait qu'il y a un sujet puisque encore une fois elle a accès à vos comptes et donc souvent le début du contrôle est synonyme de voilà de risque anticipez les risques n'hésitez pas à nous solliciter un slide très imagé qui reprend tout ce que je viens de vous dire et vous avez vu qu'on a énormément d'humour puisque les frais de moule sont déterminés par l'image des moules qui sont en haut à gauche chers aux bretons que nous sommes les redevances les commissions tout est repris sur ce slide les frais de transport les outils voilà gardez-le en tête les risques se trouvent sur ces sujets là que vous pouvez connaître en allant interroger tout simplement vos vos services comptables ou financiers si on demandait à la douane oui vous avez la possibilité de demander ce que l'on appelle un renseignement contraignant sur la valeur je vois Lauriane sourire le RCV n'est pas le rugby club de Vannes mais le renseignement contraignant sur la valeur une nouveauté à venir vous pouvez aller demander c'est une forme de rescrit aller demander à la douane de vous donner son avis sur la valeur en douane évidemment avant d'aller lui demander son avis il vaut mieux vérifier qu'il n'y a pas trop de risques sinon effectivement vous pouvez vous mettre vous-même en risque et donc warning spécifique sur ce point quelques autorisations douanières existent également notamment ce que l'on appelle l'autorisation de valeur provisoire vous n'êtes pas sûr de votre valeur au moment de l'importation vous pouvez déclarer à l'administration et demander une autorisation pour dire je déclare une valeur de 10 mais je serai amené à la régulariser en fin de période trimestrielle ou annuelle et donc en fin de période vous allez dire ce n'était pas 10 mais 8 donc j'ai payé trop de droits de douane ou au contraire ce n'était pas 10 mais 12 et je n'en ai pas payé assez il y a d'autres autorisations spécifiques je ne reviens pas là-dessus on pourra en discuter dans un second temps on va maintenant faire le lien avec la matière fiscale et notamment les prix de transfert je laisse la parole sur ces sujets-là à Renaud et Lauriane merci Stan désolé pour tous on déborde un peu du timing qui était prévu on avait prévu une demi-heure on savait que ça dépasserait un petit peu ne vous inquiétez pas on aura le temps pour répondre aux questions je vois qu'il y a un certain nombre de questions qui sont déjà posées dans le Q&R on y reviendra on en a pour deux minutes pour terminer et on écoutera et répondra à vos questions alors en douane prix de transfert c'est important parce que évidemment toutes les entreprises qui travaillent à l'international et qui ont des filiales à l'international en fait sont soumises à ces problématiques de prix de transfert les prix de transfert pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion en fait ce sont les prix de vente des marchandises ou des services qui sont pratiqués entre entreprises du même groupe entre entreprises liées donc vous avez une filiale aux Etats-Unis une société mère en France ou l'inverse qui se vendent ou qui s'achètent des marchandises ou des services les prix pratiqués dans ces conditions-là en fait sont très surveillés très encadrés pour éviter des transferts de bénéfices alors vers les Etats-Unis ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt l'impôt société est sensiblement le même qu'en France mais vers des paradis fiscaux ou autres pays à fiscalité privilégiée donc c'est très très surveillé et évidemment c'est un impact sur la valeur en douane puisqu'on l'a précisé la valeur en douane est normalement la valeur déterminée par la transaction entre les deux parties et la transaction c'est le prix de transfert pratiqué lorsqu'on est entre parties liées et on va le voir dans le slide suivant en fait les réglementations liées à la valeur en douane et au prix de transfert ne sont pas les mêmes à gauche vous avez la partie prix de transfert et fiscalité ce sont les principes de l'OCDE qui sont sous-jacents si vous voulez à cette réglementation et à droite évidemment les principes de la douane c'est un peu théorique on a dépassé le temps on ne va pas revenir là-dessus et passer directement au slide suivant en fait la problématique de la valeur en douane et du prix de transfert ce sont des notions qui sont contradictoires ou en tout cas concurrentes vous l'avez compris les douaniers ont intérêt à ce que la valeur déclarée en douane soit la plus élevée possible pour pouvoir prélever un montant de droits de douane et de TVA le plus élevé possible tandis qu'en matière de prix de transfert les autorités fiscales ont intérêt un intérêt qui est exactement contraire c'est-à-dire que le prix pratiqué soit le plus faible possible pourquoi ? parce qu'évidemment si on est dans le cadre d'une importation par une société française en provenance d'une de ces sociétés filiales ou soeurs dans un autre pays plus le prix est élevé et plus le transfert d'argent depuis la France vers un autre pays est élevé également autrement dit plus le transfert de bénéfices est élevé donc les autorités fiscales veulent un transfert de bénéfices le plus faible possible les autorités douanières une valeur en douane la plus élevée possible donc il y a souvent contradiction dans ces deux concepts on pourrait y passer beaucoup beaucoup de temps on fait régulièrement des webinaires sur ce sujet là en particulier retenez simplement en tête gardez en tête que quand vous travaillez avec des parties qui appartiennent au même groupe donc des maires des soeurs des sociétés filiales la valeur en douane la détermination de la valeur en douane peut avoir une influence sur la notion de prix de transfert et inversement je vous prends un exemple très concret si vous avez défini une politique de prix de transfert à l'intérieur du groupe qui prévoit une marge définie à l'avance et qu'à la fin de l'année cette marge n'a pas été atteinte on procède à ce qu'on appelle des ajustements de prix de transfert c'est-à-dire qu'on fait des factures complémentaires et évidemment si ces factures portent sur des livraisons de biens ça voudrait dire potentiellement que la valeur en douane déclarée pendant toute l'année n'a pas été la bonne puisqu'à la fin de l'année on fait un ajustement du prix pratiqué donc on modifie la valeur transactionnelle techniquement il faut prévenir les autorités douanières de ces changements en pratique c'est un peu compliqué et c'est pour ça qu'on recommande si vous voulez de faire des ajustements de prix de transfert qui soient réguliers tout au long de l'année et non pas en fin d'année voilà donc attention à ces deux notions le temps passe vite il nous reste encore deux slides on va les passer rapidement peut-être juste un mot sur le Stan disait si on demandait à la douane quand même une précaution on ne s'adresse jamais aux autorités fiscales aux douanières quand on n'est pas à peu près sûr de la réponse qu'on attend ou qu'en tout cas les éléments qu'on va communiquer sont des éléments vérifiés sûrs et certains attention les autorités douanières se présentent souvent comme étant une autorité aussi de conseil il y a des pôles de conseil à la douane on ne s'adresse à une autorité que lorsqu'on est sûr de ce qu'on va donner demander et qu'on attend une réponse qu'on va en règle générale d'ailleurs souffler aux autorités voilà donc attention à ça je vous relaisse la main Stan et Loriane pour les risques liés à ces notions oui tout à fait merci Renaud on les a déjà évoqués et parcourus donc ça va aller relativement vite vous les avez de toute façon dans les slides on parle en matière douanière et en matière d'erreur sur la valeur en douane mais c'est vrai également pour l'origine ou les codes douaniers on parle d'une matière pénale donc de contravention et de délit pour ce qui est des contraventions et des délits on parle généralement de sanctions qui sont assez lourdes vous avez là sous les yeux qu'est-ce qu'une contravention douanière ou un délit pour résumer c'est une fausse déclaration par exemple c'est écrit ici dans la valeur en douane ou une irrégularité qui a pour but ou résultat de compromettre un droit donc par exemple de payer moins de droits de douane moins de droits de douane pardon et ça sera la même chose lorsqu'il y a intentionnalité ça devient un délit douanier quel est le risque maximal en matière douanière on parle non seulement du paiement des droits et taxes éludés donc à l'importation vous avez déclaré 10 et payer des droits de douane et de la TVA sur 10 à la place de déclarer 12 donc il y a un différentiel de droits et taxes qui vous sera demandé non négociable ensuite il y a des pénalités qui peuvent aller jusqu'à maximum trois fois la valeur des marchandises importées c'est très théorique ça ne s'applique pas généralement c'est plutôt un pourcentage des droits éludés des droits et taxes éludés donc on parle paiement des droits et taxes éludés pénalités plus les intérêts de retard et on rappelle qu'en matière douanière l'administration a la possibilité de transiger c'est ce qui se passe dans la majorité des cas et dans le cadre de cette transaction les pénalités peuvent être négociées dès lors que vous avez apporté un certain nombre d'éléments et d'arguments juridiques en défense d'où l'intérêt de travailler cette défense ensemble lorsque vous êtes en risque et donc on a repris les taux légaux qui s'appliquent notamment pour les intérêts de retard et pour les pénalités éventuelles ceci dépendant évidemment de chaque cas spécifique Lauriane je te laisse ajouter un mot si tu te souhaites avant de répondre aux questions oui sur la TVA à l'importation donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est que lorsqu'on nommait d'autoliquider la TVA à l'importation ou qu'on l'a sous-autoliquide on va dire parce qu'on a par exemple déclaré une une base de TVA à l'importation qui était inférieure à ce qu'on aurait dû déclarer ça entraîne l'application d'une amende de 5% du montant de la TVA déductible sachant que cette amende là se cumule avec les sanctions en matière douanière donc ça peut ça peut entraîner un enjeu significatif sachant que cette amende de 5% elle ne trouvera pas à s'appliquer il y a différentes façons en fait de régulariser spontanément cette situation pour éviter d'avoir l'application de cette amende de 5% oui merci merci Lauriane et effectivement ça s'ajoute à la pénalité douanière qui peut être souvent très élevée et qui l'est malheureusement beaucoup ces temps-ci compte tenu des directives internes alors voilà maintenant le temps de répondre à vos questions on a essayé d'y répondre un petit peu au fil de l'eau mais donc on vous laisse la parole probablement par on a pas mal de questions effectivement la première dois-je inclure les frais de transport ou est-ce que le transporteur le fera alors très bonne question réponse simple en principe si le transporteur est également votre déclarant en douane on distingue bien déclarant en douane c'est la personne qui s'occupe de la partie déclarative vous devez avoir déjà un mandat spécifique pour ça et surtout on vous recommande d'avoir des contrats avec vos déclarateurs en douane ça peut être la même personne que le transitaire vous avez un contrat pour le transport il en faut un pour la douane si vous n'en avez pas il faut qu'on réfléchisse à ça ensemble si vous avez un mandat c'est le minimum mais donc pour répondre à votre question si la personne est la même si c'est la même entité il le fera automatiquement néanmoins ça ne vous prive pas d'avoir des instructions à lui donner dans le cadre d'un mandat ou d'un contrat si jamais il ne le faisait pas c'est vous qui êtes responsable vis-à-vis de l'administration d'où l'intérêt d'encadrer ça par des relations juridiques je rappelle que vous êtes seul responsable vis-à-vis de la douane même si vous avez un transitaire représentant en douane qui opère les déclarations pour vous et qui est donc chargé en principe de procéder à cet ajustement qui concerne que les frais de transport le reste il n'en a pas connaissance c'est à vous de lui dire très bien juste pour rappel je vois qu'une personne lave la main si vous souhaitez poser une question il faudra utiliser le module Q&R si vous n'avez pas accès au module vous pouvez envoyer un email à Christine Martinet qui reposera la question à la suite la question suivante dans le cadre d'une vente FCA départ usine comment vérifier la valeur statistique sur l'EX de sortie nous n'avons pas connaissance des frais de transport entre notre usine et le point de sortie UE oui alors c'est une bonne question déjà FCA départ usine soyez bien vigilants sur le fait de récupérer la déclaration EX en mode ECS sortie c'est une recommandation pour tout le monde puisque ça constitue le justificatif fiscal donc pour justifier l'exonération de TVA sur cette vente qui est une vente à l'exportation c'est un premier point deuxième point le moyen de procéder à la vérification de la valeur statistique c'est ce que je viens de dire récupérer vos déclarations en douane si vous êtes en FCA départ usine ça veut dire que vous êtes exportateur si vous êtes exportateur il y a un représentant en douane qui fait une déclaration pour vous si un représentant en douane fait une déclaration pour vous il faut que vous l'ayez mandaté que vous ayez un lien juridique avec lui mandat ou contrat idéalement et donc dans le cadre de ce mandat ou ce contrat vous devez lui demander un reporting qui vous envoie toutes les déclarations et avec ces déclarations vous pourrez vérifier d'ailleurs en lui demandant les déclarations vous allez même lui demander un reporting mensuel qui reprend toutes les valeurs déclarées et normalement dans ce tableau qui vous enverra il y a la valeur transactionnelle et la valeur qui a été déclarée en douane compte tenu des frais de transport dont lui-même avait connaissance je nuance simplement ça en disant que le sujet valant en douane à l'exportation il est important mais il est moins risqué qu'à l'importation puisqu'il n'y a pas de droit de douane à l'exportation donc on est plutôt sur des problématiques théoriques Très bien Sachant Stann peut-être que juste sur ce point effectivement la valeur en douane à l'exportation est moins importante du point de vue de l'exportateur en revanche votre client qui vous achète la marchandise lui réalisera une importation dans son propre pays qui sera vraisemblablement basée sur la valeur d'exportation que vous avez déclarée donc c'est une importance ça a assez peu d'importance du point de vue des règles d'exportation et des autorités fiscales et douanières françaises en revanche ça prend une importance commerciale importante puisque c'est cette valeur qui va servir à l'importation pour votre client Alors mon fournisseur me facture des frais d'emballage d'étiquette de temps passé sur l'étiquetage dois-je donner ce montant au déclarant en douane ? Oui voilà je peux étayer un peu mais la réponse est oui tous les frais on parle bien de frais qui sont antérieurs à l'importation et notamment ces frais là oui vous devez les ajouter en ce moment il y a un contentieux important qui concerne beaucoup de sociétés sur ce qu'on appelle justement les frais d'emballage frais de contrôle qualité frais d'étiquetage c'est des frais qui généralement n'étaient pas réintégrés dans la valeur en douane pour diverses raisons vous n'en avez pas connaissance vous ne les communiquez pas à votre déclarant ça fait partie du redressement de l'année 2023 pour pas mal de sociétés donc la réponse est oui et soyez vigilants sur d'autres frais qui peuvent intervenir avant l'exportation donc l'exportation depuis le pays de votre fournisseur notamment les frais de contrôle qualité les frais de visite frais de commission etc donc la réponse est oui très bien nous pratiquons la TVA auto-liquidée dans notre société et parfois nous constatons que les fournisseurs ne notent pas le bon montant souvent inférieur pour tricher sur la TVA auto-liquidée qui est responsable à vous alors c'est l'importateur c'est celui qui évidemment est importateur et qui voit la TVA auto-liquidée sur sa déclaration de TVA donc il faut s'adresser dans le cadre de la question il faut s'adresser à votre fournisseur qui déclare une valeur correcte d'autant que si vous voulez il n'y a pas d'enjeu pour la TVA auto-liquidée puisqu'elle est payée et déduite au même moment donc au fond c'est un j'allais dire un mauvais réflexe qui est adopté par ce fournisseur là en question puisqu'il n'a strictement aucun intérêt fiscal la TVA encore une fois est payée et déduite au même moment donc il n'y a pas d'enjeu de trésorerie ni de montant à payer et le responsable est l'importateur oui et peut-être j'ajouterais Renaud généralement les fournisseurs notamment des fournisseurs asiatiques et notamment chinois font ça principalement dans le but de baisser la valeur en douane aussi à l'exportation puisque dans certains pays notamment la Chine il y a des droits à l'exportation et donc vous allez vous retrouver vous avec non seulement une problématique de TVA à l'importation mais également avec une valeur en douane qui sera probablement trop faible et donc qui pourra être mis en cause très bien alors TVA autoliquidés par des transporteurs de messagerie sont difficiles à vérifier y a-t-il des astuces pour récupérer les IMA établis pour ces petits transferts oui vous parlez sans doute là du fret express et il y a un joker on avait dit qu'on activerait deux jokers c'est Brexit et fret express non non mais fret express c'est effectivement complexe puisque par définition ça doit aller très vite et les déclarations en douane dans le cadre du fret express je laisserai Renaud et Lauriane compléter pour la partie TVA à l'importation et de liquidation en tout cas pour ce qui est de récupérer les documents d'importation c'est assez complexe ce sont des documents qui sont simplifiés les déclarations à l'importation simplifiées donc vous pouvez en obtenir copie mais c'est toujours problématique il n'y a pas de bonne réponse à cette question peut-être demander les statistiques auprès de l'administration des douanes ou alors ayez un bon contrat avec vos expressistes qui auront l'obligation dans le cadre d'un reporting de vous transmettre toutes les informations mais c'est un problème dont tout le monde a connaissance et qui est difficile à résoudre de par la nature de ces flux Très bien Alors les frais contractualisés d'apporteur d'affaires entre un client et un fournisseur à l'international doivent-ils bien être intégrés à la valeur en douane ? Oui c'est ce qui pourrait s'apparenter à des commissions si je comprends bien le schéma en question et donc les commissions sont réintégrables si elles sont des commissions à la vente c'est-à-dire que le commissionnaire l'intermédiaire a été mandaté par le vendeur on parle de commission à la vente elle doit être réintégrée dans la valeur en douane base taxable des droits de douane si on parle de commission à l'achat vous acheteur importateur avez mandaté ce commissionnaire cet intermédiaire elles ne sont réintégrables que dans la base taxable TVA à l'importation c'est un peu plus technique mais là on peut en discuter en aparté pour la personne concernée D'accord alors j'ai une question qui est arrivée via Christine nous produisons des marchandises dans nos ateliers ces dernières sont exportées et ensuite nous allons faire la pause chez le client directement devons-nous inclure la prestation de pause dans la valeur en douane alors c'est une très bonne question la réponse est non mais je mets une nuance forte à cette réponse puisque ça aura des impacts nécessairement en matière de fiscalité donc Renaud probablement et Lauriane vont en parler en matière de douane on intègre uniquement les frais qui sont connus au moment du franchissement de la frontière du flux physique attention néanmoins si ces frais constituent ce que l'on appelle une composante de la transaction globale il peut y avoir des remises en cause si par exemple le prix du produit est généralement de 10 mais qu'en fait vous l'avez facturé 8 puisque vous refacturerez 2 ou 4 ou peu importe mais vous refacturerez ensuite des prestations de service donc dans certains états c'est remis en cause là c'est pour la problématique douanière et il y a nécessairement une problématique fiscale à destination puisque je comprends que vous allez intervenir à destination en fait à l'export il n'y a pas il n'y a pas d'obligation d'intégrer les frais d'installation sur la valeur en douane déclarée pour l'exportation en revanche évidemment ça doit être déclaré en matière de TVA même s'il n'y a pas de TVA appliqué ça doit être dans le formulaire CA3 mensuel rempli par la société et ça peut avoir un impact pour votre client à l'importation on l'a dit tout à l'heure et à l'instant encore certains services doivent être réintégrés dans la valeur en douane d'importation mais ce sera votre client qui devra selon les règles de son pays qu'on ne connait pas forcément évidemment il y a beaucoup de pays réintégrer les frais de services d'installation ou pas dans la valeur en douane selon les règles locales mais ça ça ne vous concerne pas directement Très bien alors j'ai une question alors pour être honnête je trouve qu'elle est compliquée à comprendre mais je vous la lis quand même puisque vous êtes les experts alors dans le cadre du dropshipping un client japonais commande à l'entreprise 1 au Canada l'entreprise 1 commande à une entreprise 2 en France et fait expédier au client japonais en direct depuis l'entreprise 2 la valeur déclarée sur la facture au départ de l'entreprise 2 doit-elle être exactement la même que celle déclarée sur la facture entre l'entreprise 1 et l'entreprise 2 et celle entre l'entreprise 1 et le client japonais est-ce que vous avez compris ? il faudrait un tableau là il faudrait que je fasse un schéma non c'est un peu plus sérieusement ce sont des sujets qu'on nous soumet on sourit tous les trois ensemble sans être dans la même pièce mais parce que ce sont des schémas évidemment qu'on nous soumet assez souvent en règle générale quand c'est simple on n'a pas besoin de nous quand c'est plus compliqué on a besoin de nous donc on a l'habitude de ce genre de choses je n'ai pas gardé tous les faits en tête effectivement il faudrait un tableau mais en règle générale c'est une problématique assez complexe qu'on appelle celle de la first sale ou des ventes successives qu'évoquait Stan tout à l'heure Stan se laisse reprendre la main mais enfin moi je n'ai pas gardé en tête tout le schéma d'un coup vous l'avez lu je vous enverrai le schéma je pense qu'on va peut-être vous transmettre la question après par mail et voilà peut-être j'allais ajouter le principe quand même c'est que chaque valeur intègre la marge de l'intermédiaire ça c'est un grand principe et ensuite il y a un autre principe qui n'est pas strictement lié à la valeur en douane mais qui est un réflexe douanier vous avez cité deux pays avec lesquels on a des accords de libre-échange donc normalement il ne devrait pas y avoir de droit de douane dans l'ensemble des flux mais ça c'est une autre problématique qui est liée à l'origine du coup qui nuance la problématique de la valeur parce que s'il n'y a pas de droit de douane du fait de l'origine mais on pourra en discuter en aparté effectivement avec le schéma sous les yeux disons alors peut-être pardon je fais une dernière remarque mais en règle générale la valeur en douane en fait est celle qui s'applique on l'a dit dans la transaction entre l'importateur et son fournisseur donc si vous voulez là vous avez un français qui vend à un canadien si j'ai bien compris qui lui-même revend à un japonais mais c'est livré directement de la France vers le Japon du point de vue du japonais la valeur d'importation ça devrait être le prix qu'il a payé à son fournisseur canadien que la marchandise vienne de France ou pas normalement ça devrait être ça après il faut regarder les contrats les circonstances exactes les différentes valeurs les marges réalisées par les uns et les autres mais en principe ça devrait être ça très bien écoutez je n'ai pas d'autres questions j'ai une question mais qui concerne une opération triangulaire je pense que c'est un peu peut-être que je reviendrai vers la personne en question et je vous transmettrai également la question donc non je n'ai pas d'autres questions je pense que voilà oui je suis Annie Munier donc BCI et j'accompagne Monia je suis basée à Morlaix juste une précision je vois qu'il y a quelques alors j'ai bien noté que le Brexit était le joker je vois quand même quelques questions on va juste se permettre de dire aux entreprises bretonnes qui nous posent des questions sur le Royaume-Uni on a à BCI depuis maintenant le début de cette aventure beaucoup informé sensibilisé conseiller les entreprises bretonnes ces questions nous pouvons y répondre n'hésitez pas à contacter la conseillère réglementaire BCI de votre territoire voilà notamment je vois une question sur les droits de douane au Royaume-Uni ce sont bien entendu des questions que l'on a déjà évoquées on avait fait d'ailleurs ensemble un très bon webinaire tout à fait vous retrouverez le webinaire tout à fait animé par LHLF l'année dernière sur Brexit Whatsapp donc vous retrouvez tout ceci sur notre site BCI Info c'est parfait merci Annie je t'en prie écoutez je ne sais pas si vous avez peut-être des précisions à apporter ou un dernier point Monia qui est un point très concret mais je sais que ça revient sur la table à chaque webinaire qu'on a eu la chance d'animer ensemble je crois que la présentation est mise à disposition des participants sur votre plateforme oui oui tout à fait par la suite les participants recevront la présentation effectivement et le webinaire sera mis à disposition par la suite également en replay sur le site de BCI oui et peut-être pardon j'ajoute un dernier un dernier point sur le sujet du jour normalement c'est à la dernière minute qu'on fait peur à tout le monde mais pour vous dire que la valeur en douane c'est le sujet le plus contrôlé actuellement par l'administration des douanes donc si vous avez des doutes et que vous êtes en risque il ne faut pas trop traîner si vous n'avez pas eu de contrôle depuis plus de 5 ans c'est ça le délai de reprise en matière douanière prescription plus de 5 ans et que vous avez des doutes sur la valeur vous commencez à être dans la ligne de mire donc ne tardez pas et on peut en discuter en aparté mais voilà c'est un sujet c'est probablement le sujet le plus sensible actuellement alors en fait c'était l'avant-dernier point parce que j'en ai à vos directeurs financiers de ces sujets-là valeur en douane on l'a dit prix de transfert la relation entre les deux les douaniers en général ne traitent pas de fiscalité de TVA ou assez peu et de prix de transfert et les financiers ou fiscalistes traitent de prix de transfert mais pas de valeur en douane de TVA donc voilà dernière recommandation parlez-vous entre vous allez voir votre directeur financier c'est valable pour le point que Stan vient d'évoquer ce sont des sujets importants qui méritent qu'il y ait des discussions en interne en tous les cas avant qu'un contrôle arrive avant d'aller interroger les autorités et même si le contrôle est là et qu'il y a des sujets parlez-vous entre vous et évidemment c'est fondamental on s'est rendu compte avec l'expérience que c'est souvent des manques de communication qui créent des problèmes enfin qui créent en tout cas qui ne permettent pas de les résoudre donc voilà parlez-vous entre vous allez vous voir en plus de rencontrer des nouvelles personnes vous serez sans doute à l'origine de problèmes résolus et donc non risqués merci je pense que nous en sommes toutes convaincus totalement les participants pourront vous contacter vos coordonnées sont sur le support vous êtes à leur disposition j'imagine pour répondre et prolonger les échanges sur le sujet absolument Monia vous le faites bien de le rappeler puisque effectivement après chaque webinaire on reçoit des questions régulièrement par votre intermédiaire ou directement donc n'hésitez pas on est là pour aider n'ayez aucune crainte on aide informellement c'est ce qui veut dire gratuitement dans notre langage quand on peut le faire rapidement que si les sujets sont trop complexes on soumet des budgets mais enfin posez vos questions par l'intermédiaire de BCI qui nous les soumettra s'ils ne peuvent pas y répondre eux-mêmes et ils ont une grande connaissance de ces sujets-là donc n'hésitez pas à les interroger et si besoin on intervient également et si vous préférez nous appeler directement vous savez où nous trouver merci en tout cas pour votre attention un grand merci très chaleureux à BCI pour votre accueil une fois de plus merci à vous on a très largement débordé le temps qui était imparti mais le sujet en valait la peine merci en tout cas à ceux qui nous ont écoutés merci de nous avoir accueillis Annie et Monia on était ravis de participer merci à vous je voulais juste vous dire et juste préciser que c'était sans doute votre dernier webinaire avec Annie qui part en grandes vacances alors je le dis à tout le monde parce qu'on a tellement de mal à la voir partir et voilà sachez que la planète est informée voilà tout le monde est au courant merci Monia ah oui elle s'en va alors bravo Annie l'aventure continue nous aurons une autre collaboratrice qui arrive et que j'aurai le plaisir de vous présenter mais l'aventure continue mais oui vous voyez tout le monde vous applaudit donc on le fait également merci pour ce clap de fin et à votre disposition jusqu'à fin du mois mais oui mais oui elle est encore là merci beaucoup et puis merci à vous et puis à très bientôt pour un nouveau sujet certainement si vous êtes d'accord merci merci Renaud merci Stanislas et merci Lauriane pour toutes ces précisions merci bonne journée bonne journée à tout le monde au revoir au revoir